Aristophane ou Sofocle, on aurait fait tomber leur masque. Le théâtre aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les verres déclamés dans les amphithéâtres de la Grèce antique. Les nouvelles technologies se mêlent désormais aux alexandrins. Reportage. Nous avons réuni la technologie et les univers traditionnels du théâtre. Pour la simple raison, je crois que c'est par affiliation, c'est-à-dire qu'ayant deux parcours parallèles, le parcours en tant que metteur en scène, comédien et danseur, et en parallèle le parcours d'infographiste, il me semblait naturel de rassembler les deux sur une scène traditionnelle. Pour moi, c'est un compagnon de plus. Il faut que je prenne conscience qu'il y a cette image, il faut que je travaille avec elle, il ne faut pas que je l'oublie. Parce que si je l'oublie, si je ne suis pas avec l'image, il n'y a plus d'intérêt, je pense qu'il n'y a plus d'intérêt pour l'œil extérieur. Les images virtuelles, dès le début du spectacle, elles donnent le ton. Elles sont mises en scène avec les interprètes vivants sur la scène et elles nous embarquent tout de suite dans un voyage onirique. C'est-à-dire qu'on sait immédiatement qu'on va voyager durant tout le spectacle dans des univers qui ne sont pas réels, c'est des univers virtuels. Le traitement des images virtuelles a été conduit selon une narration colorimétrique qui part du clair-obscur vers deux couleurs dominantes qui sont le orange et le bleu, vers la lumière. On part du sombre pour aller vers la lumière. Ce sont des images très onériques, très poétiques, qui ne ressemblent en rien à des images de synthèse en fait. Il est temps pour NetSurf de se replier dans sa citadelle. Merci.